ok donc bonjour à tous et à tous donc c'est parti pour la suite de resident evil for l'épisode numéro 5 donc on va commencer à notre petite aventure donc en mode normal parce que je peux pas faire là en fait faut terminer une fois pour pouvoir débloquer en fait le mode professionnel et je ne peux pas le faire tant que tant que voilà donc on était ici on avait battu le le géant on s'appelle attend j'ai plus s'appelle la las gigante au gigante et je crois comme ça ah oui on arrive ici ah oui vous vous rappelez à l'épisode 4 en fait ou trop je sais plus genre on avait un mob qui nous a permis en fait de dropper genre de la thune genre un vieux paysan comme ça nous a droppé 9900 en thune ce qui était plutôt rare parce que d'habitude ils droppent jamais rien non en fait là j'ai envie de monter pour voir s'il ya des nouveaux drops tu vois mais du coup elle va monter aussi du coup bah je vais ouais c'est voilà ça à montant en même temps putain juste pour un spinel quoi j'essaie de de dropper un peu plus les zones quoi alors attend il y avait ça je crois pas qu'il y avait je crois pas qu'il y avait ça non ah non oh donc ouais ça re drop ça enfin ça repop quoi hop là y'a quoi des divers objets rien en particulier hop comme ça putain non 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 putain c'est horreur voilà parfait mille parfait en fait normalement je crois qu'il faut les brûler mais il me donne que dalle bonjour oh putain j'essaie de de me dépêcher un peu tueur en fait ça se trouve dans cette zone là on n'a rien à faire comme ça ça nous permet de former un petit peu les ça nous permet de former un petit peu les munitions sans trop utiliser beaucoup de balles en fait donc en vrai c'est plutôt pas mal oui ici on va voir peut-être des choses oh non y'a rien ok allez c'est parti en vrai ça va on a pas pris beaucoup de temps dans cette zone je trouve la porte est bloquée par des barreaux je ferais mieux de rechercher un autre chemin ok c'est la zone à droite en fait on a fouillé toute cette zone donc on arrivait d'en face donc toi normalement tu as un passage ici il me semble voilà oh mais c'est refermé aussi c'est fermé aussi en fait quel enfer là je sais pas il y a des passages où porté bloqué par un barreau je ferais mieux de chercher un autre chemin il me semble que tout au bout là-bas là là-bas t'as un autre chemin c'est le chemin en fait que j'ai pris pour pouvoir faire le tour en fait entier bon par contre il n'y a vraiment pas de il n'y a vraiment pas de de oula il n'y a vraiment pas d'animaux il y a eu là on va reprendre ça bleh et ça c'est bien parce que ça j'ai fait un truc de ouf on va pas un truc de ouf c'est vite dit la thune c'est pas fou hein bon j'ai respié mes balles mais c'est juste au cas où parce que j'ai pas envie de mourir rien du tout en fait donc euh ok là bon il n'y a pas grand chose aussi hop oh prends mes précautions hein parce que en fait Ashley il suffit juste d'un coup euh et c'est fini après pas du game ah bah voilà c'est la zone là je te disais hi ok cool bon du coup elle est là et du coup moi je suis tranquille en vrai en vrai je suis je suis vraiment pas mal alors c'est quoi ça sera le troisième groupe on ignore toujours où se trouve sera il doit probablement utiliser le des passages secrets qui lui a montré son grand-père qui chassait cette région enfin qui chassait dans cette région il y a bien longtemps je suis presque sûr qu'il se cache sur notre domaine quelque part dans la forêt si son grand-père était encore vivant je l'aurais utilisé pour sera mais comment a-t-il su qu'un oeuf avait été injecté dans son corps de plus le fait qu'il ait réussi à le retirer avant l'éclosion est préoccupant l'autre sujet qui m'inquiète c'est que louis se soit échappé avec notre bien juste avant l'arrivée de l'agence américaine je ne pense pas qu'il s'agisse d'une simple coïncidence il doit y avoir une autre personne dans le coup pour tirer ah bah oui on essaye pour tirer pour tirer les choses au clair il faut capturer louis et attendre que le médicament cesse de faire effet puis lui injecter un autre oeuf cela fait cela cela fait le coupable passera aux aveux personne ne va contrecarrer nos projets ceux qui essaieront le paieront très cher donc en fait là je lis le texte des ennemis on va dire voilà une petite sauvegarde comme ça au moins si on meurt c'est pas le cas parce qu'on me semble qu'on est mort zéro fois donc Ashley on l'a mis à l'abri voilà ça c'est fait ah ouais ah ouais ah ouais d'accord on va prendre un petit poisson hop là un petit poisson quand même on voit l'épreuve on voit l'épreuve poisson c'est la vie hein bon je vais prendre le fusée à pompe hein plus vite une blague c'est pas cette blague c'est pas cette blague y'a rue c'est pas qui dit c'est pas cette blague C'est vraiment casse-couille. Désolé du terme. Ok, bon niveau fusil on est plutôt pas mal je trouve. Pas du fusil, la thunasse. Bon là il n'y a vraiment rien. On va fouiller là. Une plante. Attends. Ah bah du coup je peux déplacer ça et faire un complet tout simplement. Du coup là on est pas mal. Alors. Y'a rien hein. Parfait. Alors là est-ce que je peux, est-ce que faut que j'aille ici genre ? Voilà c'est ça. Ça en fait c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Enfin, l'épisode présent. Et en fait on a récupéré toutes les gemmes qui doivent être dessus. Voilà. Et là du coup on peut faire ça. C'était juste pour pouvoir récupérer en fait un... Une sorte de... Donc là c'est fermé on peut pas y accéder. Donc du coup il va falloir remonter. Oh là j'ai chaud. Et ensuite dès qu'on est remonté on va juste là. À gauche. Ou à tout droit. Hop. Donc ça c'est de la caisse qu'on avait pété dans les prochains épisodes. Ah ouais mais non faut que je ramène Ashley. Putain le con. Le bourg. Je l'ai laissé la peau. Je l'ai laissé la peau. La peau je l'ai laissé au tout début du niveau quoi. La foutre. Mais c'est juste que je voulais pas qu'elle me gêne en fait. Tu vois. J'avais pas envie que... Genre qu'elle m'attaque. Enfin... Non mais que... Que les gens... Les autres personnes l'attaquent et tout tu vois. Ah mais en fait j'avais juste à l'appeler. Pourquoi je me suis déplacé ? Vas-y viens. Il faudra juste que je détruise les trucs à l'échelle. Et euh... Ouais. Juste ça. Et euh... Peut-être deux autres au bout là je pense. Il me semble. Voilà. Voilà. Paf. Ça c'est fait. Et du coup... Donc on va juste en détruire... Anse 2. Ça me parait bien on va dire. Ok. Donc ça c'est fait. Du coup on doit la laisser aller de l'autre côté. Pour pouvoir ouvrir la porte par derrière. La porte a failli 3 tonnes. Comment on va faire pour pousser la porte genre ? On va en dire. Je l'ai ouvert Leon. C'est bon. Ok. Alors. Oh bah tiens. Y'a mon poteau. On va l'appeler André. Les gens qui connaissent l'AREF. Vont comprendre. Et pour ceux qui ne savent pas c'est non d'Arsoulou. Le 1. Et après il revient dans le 3. Ok. Bon. Alors. Je vais vendre des trucs. Déjà je vais juste vendre ça. Parce que ça ne me sert pas. Ensuite. Je vais vendre des spinales. Voilà. Je vais essayer de les assembler. Après. Pour voir s'il y a un truc qui se met dessus. Là non. On peut pas améliorer. Donc on peut améliorer peut-être le... Ça peut-être. Ouais. Euh... Il s'enfu... Ouais. Euh... Vas-y. On va améliorer ça. Je pense. Il est fou. Et euh... On va faire ça. Ouais. Comme ça on est plutôt pas mal. Dans l'absolu. Alors euh... En plus il nous faut euh... Alors attend. On va mettre ça comme ça. Il nous faut une plante euh... Jaune. Pour pouvoir en fait faire une autre fiole. Comme ça celle-là va nous permettre d'augmenter notre vie en plus. Et si j'ai une plante jaune bah voilà. Pas pas mal. Oh la la. Ok. Ouais donc en gros apparemment le véhicule il s'est fait douiller. Il s'est fait niquer. Oh putain. Oh je me rappelle de ce moment. En gros. Leann ! C'est un petit monde, hein ? Alors, je vois que le Président a équipé sa fille avec ballistiques, aussi. C'est trop rude ! Et je ne crois pas qu'il n'y a pas de relevéance avec ma figure et ma standing. Qui est-ce-tu ? Oh, excusez-moi, Votre Président. Peut-être que la jeune femme pourrait s'entraîner elle-même avant de demander à quelqu'un son nom. Elle n'est Ashley Graham, la Président ? Est-ce qu'elle... ...et bien, tu sais... Ne vous inquiétez pas, elle est cool. Eh, ne pas le faire. Il y a des symptômes évidentes avant de s'envoluer à l'un. Regarde ! Oh, putain ! Oh, l'enfer ! Parfait ! Parfait ! OK ! ... Vous allez voir, David ! ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! La momma scindière ? Non, ça. C'est parti ! Ok, je vous en mette un. Hop, ça augmente un peu mon truc. Oh l'enfer ! Euh, non, j'en ai... Ouais, vas-y. Ça, je garde l'autre. Putain, c'est l'enfer ! Oh la blague ! Ok. Putain, c'est chaud. Putain, c'est chaud. Putain, c'est chaud. Ah ! Oh ! Une plante. Oh la la. Oh la chance, il y avait une prime totale où j'allais me faire avoir. En fait c'était le dernier mob à tuer et ça me permettait d'avancer. Donc, qu'est-ce que nous faisons maintenant ? La bridge que j'ai cross pour venir ici est sortie. Donc je pense que nous n'avons pas de choix mais de continuer. Et bah parfait. Chapitre, fin du chapitre. Ouais. Vas-y, je regarde. Mais ce que j'aimerais faire, c'est fouiller en fait la zone. Tu vois, parce que... Ouais, c'est bon, je peux fouiller. Non, je veux fouiller parce que là il y a trop de trucs que j'ai pas chopé. De la thune. Euh... Il y a même ça que j'ai chopé, tu vois. Je vais aller voir en haut. Ça se trouve j'ai rien fouillé en haut, je crois. Euh... Il y avait quoi dedans ? Non, il n'y avait rien. Ça veut dire que du coup j'ai niqué tout, 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 toutes les munitions. On commence à installer. Oui, d'accord. Attends, je vais aller récupérer des trucs comme ça. C'est bien pour les vendre. Oh, il y a le vendeur en plus. Ok. En fait, il faut que je continue mais euh... Il y a quoi là ? Je sais pas, il y a des trucs comme ça, tu sais même pas quoi. Ok. Welcome. Alors euh... Apparemment ils disent qu'il y a un truc nous... Parfait. Oh ! Oh ! Je peux en racheter un autre ? C'est tout 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 ? Non. Donc ça veut dire que ça... C'est peut-être combiné avec ça ? Ok, bon. Ouais, c'est vraiment un truc sympa. Parce que là j'ai mis ça donc du coup c'est 10 000. 10 000. Donc 10 000 avec le rubis. Donc ça veut dire que ça... Grosse pierre précieuse. Et ça c'est possible que ça se mette avec quelque chose. Donc euh... Il y a rien à mettre dessus hein. Donc ça on peut la vendre. Voilà. Et du coup... Je vais acheter... Le spray supplémentaire. Et puis c'est tout. Je pense. Ok, juste aller voir là. Parce que ce truc est en tout cas activé. Ce mécanisme permet d'ouvrir le portail. Quel portail voulez-vous ouvrir ? Droite ou gauche ? Ah ouais, je crois qu'il y a un choix à faire. Euh... Donc on va aller à gauche. Je suis droitier. Mais euh... Vaut mieux ouvrir gauche. On sait jamais ce qui peut nous arriver. Alors on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ah ouais mais c'est un enfer. C'est mort ! Ah oui ! 'dalors. Ahah ! Ils ont l'air d'auros. Ah Nous venons devenir. On le détruire. A sweaty sur를. Quelle Duello ? Ah Ah ! et m la chance que j'ai eu là ok comment ça y'a plus rien ah c'était juste ça mais non c'était juste ça en fait non il y en a encore ok allez hop c'est reparti juste parce que y'a un ennemi quoi de bordel genre y'a un ennemi t'entends ouh allez viens là comme ça tu vas te cacher là direct comme ça on est safe hop là hop petite plante on avance tranquillement je sais pas où ça va me mener tout ça donc ça c'est la porte de base ok moi je me rappelle qu'ici en fait il y a je crois qu'il y a un mec avec une tronçonneuse il me semble si je me souviens bien je crois ok donc là bas y'a un truc à faire des munitions mais c'est tout y'a rien là genre y'a rien du tout vraiment bon y'a juste des trucs à aller chercher tu vois voilà ensuite je voilà ok c'est tout ce que je voulais savoir en fait ok merd quel enfer je vais être obligé je vais être obligé de spawn kill tu vois et du champ du camp pardon ok et un petit coup de gun tiens bon bah fin du rêve j'ai cru qu'il y a un objet parfait bah là du coup c'est pourquoi c'est bah là on peut c'est juste pour se rebarrer en fait non ouais c'est ça putain le con bon allez euh oui rattraper ok donc là normalement euh là c'est c'est la clé du camp c'est pour y'a une autre sortie ou faut automatiquement passer par cette porte ça je ok donc on va aller là-bas là je veux juste voir en fait si c'est là-bas qu'on doit aller attends à moins que la carte alors non visité ok donc c'est en bas qu'il faut que j'aille en fait et la suite elle sera là d'accord clé obtenue et c'est la clé pour la porte de là d'accord donc en fait j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde parce qu'en fait dans la zone où j'étais normalement y'avait une porte qui demandait la clé que j'ai obtenue donc je me suis failed alors là clé où aller ça c'est le truc que je me pose à douette où j'ai tué le dernier mob dans le là-bas en bas là à droite là hop à douette là ouais attends je regarde sur la carte d'habitude d'habitude je n'utilise jamais la carte mais donc elle est tout droit à droite attends elle doit être quelque part là mais attends ah mais non donc elle est quelque part là donc faut que je descende ici c'est là en bas là et comment tu veux y aller non 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 il y a un truc qui me permet de descendre comment on fait pour aller dans cette zone derrière ah je crois savoir oh c'est un enfer ça se trouve c'est ultra simple mais moi je fais de la merde ça change pas ok donc alors allez là et voilà erreur français ok et du coup la porte pour ouvrir parfait utilisez la clé du camp ok et si je retombe sur des ennemis je ne veux plus rien ok oh merde dur en plus j'ai plus de balles donc on va utiliser ça wow 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 ouh doucement ouh là ouh là mon pâtard j'ai fait un truc de ouf là ça a même touché ce qu'il y avait derrière parfait non 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 quoi la première mort du jeu juste parce que je me suis pris deux flammes en même temps l'erreur ça va être marqué sur mon cv du jeu mort une oh l'erreur ok bon déjà je sais qu'il y en a qui vont arriver du coup toi tu vas te cacher direct ok eh mais attends j'ai un fusil à pompe maintenant ah j'ai récupéré deux balles explosion atomique ok bon non mais mais c'est quoi ce bordel c'est quoi ce bordel genre en fait c'est trop lent le fusil de chasse c'est trop lent faut tirer de loin en fait parce que là en fait si tu te rapproches tu te fais trop avoir en fait c'est un truc de malade ok allez toi voilà putain j'avais des balles et là j'ai plus de balles ok du coup qu'est l'enfer ok hop allez vas-y alléluia c'est bon oh putain j'ai dû mourir deux fois pour pour des manques d'attention c'est horrible donc ça se trouve ouais mais en fait j'ai fait le bon choix vraiment mais je pense que c'est possible de refaire le choix vers la fin du jeu parce qu'en fait tu vois genre j'avais deux choix droite ou gauche et moi j'ai pris la gauche et en fait la gauche c'était un safe pot parce que la gauche c'était genre t'avais plein de mobs mais je pense que la droite il me semble que c'est deux géants il me semble du coup j'ai fait un sacré choix oula c'est une zone pas très fiable celle-ci impossible de l'ouvrir ça doit être le seul moyen de quitter ce village cette lueur on dirait un dispositif de reconnaissance rétigné ouais ouais d'accord je crois savoir ce qu'il faut faire alors il n'y a pas un sauvegarde s'il vous plaît on va voir André ah il n'a pas refait son stock oh la lose le loser il n'a même pas refait son stock de toute façon j'ai pas besoin d'améliore ok je vais fouiller autour rien à foutre on sait jamais ce qui peut nous tomber dessus à des heures je suis au ralenti comme ça ça doit être une zone en fait vu que je suis en full HD il va y avoir une zone un peu bah voilà alors c'est quoi ça on lit ça va défense du village j'ai sous-estimé la qualité de l'agent américain il est toujours vivant je pensais que nous pouvions attendre l'éclosion de l'oeuf dans son corps mais à ce rythme il risque de détruire tout le village avant nous devons régler ce problème nous allons devoir changer nos priorités pour l'instant cessons de rechercher Louis et tentons de une embuscade aux deux américains une cabane sert à torturer les traîtres près de la sortie de l'ascenseur c'est l'endroit idéal pour leur tendre un guet-apens s'ils survivent ils devront m'affronter pour franchir le dernier portail qui mène hors de ce village car ce portail ne peut s'ouvrir que sous mes yeux ah mais c'est le chef en fait c'est le boss chéant c'est le boss genre le grand qu'on a vu avec sa grosse veste en cuir donc c'est lui donc en gros ah c'est pour ça qu'il avait l'oeil brillant parce qu'en fait c'est rétinien donc du coup c'est oeil donc c'est genre la rétine donc du coup ça veut dire qu'on va être obligé de l'affronter ce bougre alors bon avant de sauvegarder bien sûr toujours toujours bien ranger son inventaire ça c'est une chose à apprendre toujours bien ranger son inventaire alors déjà les guns ensuite les balles de fusil à pompe bon là c'est là j'ai reçu des balles comme ça donc c'est des balles qui vont sûrement servir bien sûr attends je vais mettre ça comme ça je vais même le reculer de 1 en fait on peut recevoir en fait des balles de fusil à pompe incessamment sous peu donc toujours important d'en avoir sous la main hop ça fait ça 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 ensuite je mets une plante ici une plante ici tac ça me paraît au PE en fait ça je vais le mettre un peu plus en retrait je pense non vas-y nique de toute façon on est pas mal bon du coup là on range correctement alors du coup je vais faire une petite sauvegarde bien sûr on est donc au chapitre 2.3 je suis dégoûté quand même on est mort deux fois à cause quoi à cause d'une vieille meuf là avec son achète de mort là ça dégoûte quoi bon je veux juste voir les zones de paysages donc en fait c'est tout droit qu'on doit aller donc en fait c'est ici qu'on doit aller donc en fait ici tu as le vendeur bien sûr ici tu as la porte pour pouvoir sortir et aller dans une nouvelle zone mais là on doit aller ici où il y a les je vais vous montrer où il y a les les sortes d'ascenseurs là vous savez quand qu'il y a quand vous allez à la neige à la montagne par exemple au Jura vous allez des trucs comme ça voilà bon je sais pas si vous voyez mais au loin en fait on voit je vais avancer un peu genre vous voyez ils avaient des trucs qui descendent jusqu'en bas en sorte de téléphérique et bah en gros c'est ça quoi mais bon moi je vais m'arrêter là on verra ça donc la prochaine fois pour l'épisode numéro 6 de Resident Evil 4 allez bye à tous